Bonjour chers étudiants, encore une fois dans une nouvelle leçon que j'espère vous allez apprécier et bien sûr à la fin, comme d'habitude, essayez d'appliquer, de faire un peu de pratique, donc c'est l'essentiel du cours. Donc ça va être plus ou moins bref, un cours très très important à suivre, ne quittez pas. Bonjour chers étudiants maintenant. Nous allons parler de la partie qui concerne les commandes et surtout la gestion des fichiers. C'est-à-dire comment on peut créer un fichier en utilisant juste la ligne de commande, comment on peut le déplacer, le copier par exemple, au sein d'un disque dur ou d'une clé SP ou d'un réseau informatique. Alors la première des choses comme vous savez, c'est d'ouvrir la fenêtre, exécuter, d'accord, c'est là en fait qu'on va appeler la ligne de commande. Sinon, depuis le menu démarrer, vous pouvez taper directement CMT. Alors moi je vous conseille d'accéder en utilisant le mode administrateur. Ça veut dire que vous devez avoir ce mode-là pour attaquer toutes les commandes et toutes les possibilités. Donc je clique. Voilà, je confirme. Très bien. Alors, je suis là devant ma console. Et par défaut, je vous donne la main vers le dossier System32. Alors je vais revenir à la racine en tapant CD anti-slash. D'accord. Comme ça, voilà, je me retrouve à la racine du lecteur C qui est le disque dur principal de ma machine. Bien. Alors, je vais faire rapidement un rappel. Donc, pour afficher le contenu du lecteur, un issue que le contenu marchiavo-diado, qu'est-ce qu'il contient comme fichier ou dossier. Donc, il y a la commande directory, abrégée en dire, dire. Et comme ça, je peux voir, avoir une vue depuis le set de points sur les différents dossiers, donc directory. Et bien sûr, zéro fichier qui s'affiche à la racine. Bien sûr, je peux atteindre un dossier en tapant change directory. Donc, c'est des change directory d'espace suivi du nom. Par exemple, je veux entrer dans le dossier exemple. Donc, je fais exemple. Je veux entrer à ce dossier-là. Alors, je suis à l'intérieur de ce dossier. Donc, je peux voir directement ce qu'il contient. Donc, tire. Je fais la même chose. Et je peux voir, bien sûr, le contenu de ce répertoire. Bien. Et ainsi de suite, je peux taper CD jusqu'à atteindre un certain niveau. Alors, je reviens à la racine. Donc, je fais effacer mon écran pour que je puisse travailler complètement. Donc, je fais CLS. CLS, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Clear Screen. D'accord. Clear Screen. Ça efface l'écran et je reviens normalement au début. OK. Alors, faisons aussi le rappel concernant la création des répertoires. Donc, pour faire un dossier, un nouveau dossier. Donc, je vais essayer d'ouvrir une fenêtre Windows à côté pour que vous puissiez suivre graphiquement ce qui se passe. D'accord. Donc, je vais essayer d'agencer cette fenêtre de manière à ce que je vois les deux. Voilà. OK. Donc, je suis dans... Je vais afficher mon lecteur C. Alors, supposons qu'on veut créer un nouveau dossier sur le C de point. D'accord. Donc, en anglais, c'est Make Directory. Donc, MD. M, D. Un peu importe, minuscule, majuscule. Et vous faites suivre du nom, bien sûr, de votre dossier. Alors, supposons que je veux créer un dossier qui porte mon nom. Donc, je vais faire Parfus. Je veux créer ce dossier-là pour mettre mes cours. Alors, j'appuie sur Entrée pour valider, bien sûr, cette commande. Et on va le retrouver, bien sûr, pour s'en assurer, bien sûr, l'interface graphique. On le voit très bien. Alors, supposons que maintenant, je veux créer un autre dossier, mais il doit être à l'intérieur du dossier Parfus. Parfus. Alors là, j'ai deux solutions. Donc, soit je fais MDBachos slash et je mets le nom du dossier, par exemple, architecture. D'accord. Soit, je fais une deuxième méthode, c'est que j'accède au dossier Marcos et à l'intérieur du dossier Marcos, je fais MD. D'accord. Comme ça, je peux, d'accord, créer un répertoire à partir de deux moyens plus ou moins différents. Alors, je vais m'en assurer côté graphique. Donc, je vois bien que le répertoire a été créé. Donc, on peut faire une arborescence ici. Voilà. Je le vois très bien. Alors, pour faire une arborescence au niveau de Windows, comme vous le savez, donc, je peux faire la méthode tree, donc tree, ça veut dire arbre. Je veux voir l'arborescence de tous les répertoires. Donc, ça permet de lancer l'arborescence de tout votre disque dur. Donc, pour arrêter, vous devez appuyer sur CTRL-C. CTRL-C. Donc, ça permet de bloquer, de suspendre une commande. Donc, je vais effacer mon écran une fois. Maintenant, je vais essayer de le faire. Donc, si, par exemple, je veux la documentation de la commande tree, donc je dois mettre tree, je dois faire slash et point d'interrogation pour avoir, bien sûr, les paramètres de cette commande. Alors, là, il vous dit que vous devez faire tree. Vous pouvez la suivre du lecteur ou chemin que vous voulez afficher, bien sûr, son contenu. Et si vous faites slash f, ça permet d'afficher le nom de chaque fichier qui se situe dans dans chaque répertoire. C'est-à-dire, si vous voulez voir les folders, donc les dossiers qui se trouvent. Vous pouvez aussi afficher ce format ASCII, c'est-à-dire l'ancien codage des claviers. Si vous voulez, bien sûr, afficher un nom abrégé pour votre lecteur. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire tree et je vais mettre un suivi. Je vais la faire suivre du nom de mon dossier, donc par contre. Alors, là, il me dit qu'effectivement, il y a un répertoire à l'intérieur. D'accord? Donc, ça, en fait, c'est un petit rappel qu'on a vu. D'accord? Et maintenant, on va, incha'Allah, voir la deuxième partie qui va être consacrée un peu aux fichiers et comment, bien sûr, gérer les différents fichiers. Merci. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la gestion des fichiers au sein des consoles. Et comme rappel, parce qu'il y en a qui vont dire, ah bon, à quoi ça va servir la console, la CMD, si on a Windows et la partie graphique, qui est plus simple normalement à utiliser. Je dis oui, c'est vrai. Sauf que, dans le monde d'administration, bien sûr, d'administration informatique et des systèmes informatiques, on est censé savoir ces commandes-là au cas où il y a un échec du lancement du système d'exploitation. Par exemple, Windows a été attaqué par un virus. Là, il y a eu une mauvaise manipulation, suppression accidentelle de fichiers. Sinon, vous avez installé un truc, un logiciel mal qui ne convient pas. Donc, votre machine risque de ne plus démarrer. Alors, dans ce cas, la seule possibilité, c'est d'insérer le CD d'installation ou la clé USB. Sinon, vous accédez à votre ordinateur en mode sans échec ou en ligne de commande à partir du bout. Alors là, vous n'avez pas le choix. Vous devez, dans certains cas, utiliser cette ligne de commande. Donc, ça, c'est la première utilisation, c'est-à-dire dans le cas où le système crache. Donc, une autre utilisation qu'on peut faire des lignes de commande, c'est qu'on a la main libre pour atteindre la plupart des ressources, la plupart des commandes du système. En un seul emplacement, on peut appeler n'importe quelle commande ici et accéder à n'importe quel fichier, quelle ressource, OK ? Que ce soit en local ou en réseau, sans restriction. Plus ou moins, si vous avez juste l'accès. Par contre, sur Windows, vous devez normalement avoir une application installée qui permet de faire cela. Donc, ça va venir, je vais vous expliquer cela en détail un peu plus loin. Donc, troisième utilisation, c'est pour les personnes qui veulent, les administrateurs qui veulent automatiser certaines tâches. Par exemple, je veux faire une sauvegarde, je veux déplacer des fichiers, je veux faire une recherche. Je veux, par exemple, dupliquer des répertoires, OK ? Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser des tâches automatiques. Donc, pour faire cela, vous devez écrire un script, d'accord ? Bien sûr, avec les lignes de commande, c'est plus ou moins en rapport avec la programmation, parce qu'il y a des structures de conditions, il y a des boucles, il y a des appels, des débuts et des fins. Donc, c'est un peu de la programmation, donc vous devez normalement apprendre ce genre de commande, parce que ça fait énormément la distinction entre un utilisateur normal et un professionnel en informatique. Alors, nous allons continuer notre présentation. Alors, cette fois, on va essayer d'attaquer un peu les fichiers. Donc, pour créer un fichier, comme vous savez, on peut taper directement ici notre pad pour appeler notre éditeur de texte. On peut, bien sûr, remplir un texte ou créer un nouveau texte. Donc, je vais copier ce que je vais taper sur la console actuellement dans un fichier qui va s'appeler texte, par exemple, ou mon texte.txt. Alors, qu'est-ce qui va se produire ? C'est que lorsque j'appuie sur entrée, alors là, le système, il attend à ce que vous tapez du texte. Par exemple, je peux écrire, le dos vous dit bonjour. D'accord ? Veuillez suivre le cours. OK ? Merci. D'accord. N'importe quoi. Alors, pour arrêter l'enregistrement, donc, on va appuyer sur la touche F6 de votre clavier. Donc, ça va vous donner ce symbole-là et vous appuyez sur entrée pour clôturer le fichier. Alors, ce qui va se produire, c'est que le système va générer un fichier texte qui porte le nom mon texte.txt avec, bien sûr, ce contenu-là. Alors, nous allons vérifier, effectivement, est-ce que ce fichier existe vraiment ? Je vais taper la commande TIR et je vais voir est-ce que je vais trouver mon texte.txt. Donc, il me dit que, oui, il est là. Donc, mon texte.txt avec 57 octets comptaille. OK ? Alors, est-ce que je peux éditer ce fichier directement ici ? Bon, bien sûr, sur l'interface graphique, on peut le voir. Donc, il a été créé, il est là. On peut même l'ouvrir avec l'éditer. On voit ce que le même texte qu'on avait tapé, donc il sert au produit. Et pour ce qui est la console, vous devez taper une commande qui permet d'afficher le contenu des textes. Donc, ça s'appelle type. Alors, vous montrez le chemin ou le nom de votre fichier texte. Et comme ça, on peut récupérer son contenu sur écran. On voit bien les mêmes résultats qui s'affichent ici. D'accord ? Donc là, on a vu comment créer des fichiers directement à partir de la console. Dans le cas où vous voulez faire une nouvelle configuration de la machine, etc. Donc, vous pouvez taper la config que vous voulez et la placer dans les dossiers système, par exemple. Donc, ce genre de choses. Donc, je vais afficher l'écran. D'accord ? Et là, en fait, je vais essayer de copier le fichier que je viens de faire vers le répertoire. OK ? Alors, comment on fait ? Donc, on a déjà vu, on a déjà dit que la commande copier permet de copier à partir de la console, mais aussi copier à partir d'une source. Alors, la source, c'est le nom de mon fichier. Donc, mon texte.txt. Et là, je dois indiquer sa destination. Donc, on remarque bien, copier, c'est la commande. Espace, suivi du nom de fichier, la source, le fichier que vous voulez copier. Et espace. Et vous mettez la destination, vers où vous voulez copier ce fichier. Alors, je vais mettre ces deux points, un petit slash. Le dossier, la hausse. Slash. Et le dossier, je vais voir, je m'appelle bien. Architecture, voilà. Vers le dossier architecture. OK ? Vérifiez bien que c'est correct. Alors, je fais entrer. Alors, il me dit que, effectivement, mon fichier a été copié. Donc, depuis la source, vers cette destination. Alors, je vais vérifier. Oui, effectivement, il est là. Donc, c'est une simple copie. Ce n'est pas un déplacement. Donc, on voit bien que la source est toujours là. Et la copie a été, elle est bien, déplacée au temps copié. OK ? Alors, je vais essayer de vérifier ça avec la ligne de commande. Donc, je dois faire cd. Donc, est-ce qu'on peut faire directement architecture ? Voilà. Donc, je peux faire dire. Et je vois, bien sûr, mon texte, il est là. Et la même type est représentée. Alors, ce qui se passe, c'est que, souvent, dans ce genre de manipulation, on doit, bien sûr, faire attention à la syntaxe. Donc, c'est un travail de clavier. Donc, la souris n'a rien à voir ici. Donc, type. Donc, je vais, encore une fois, voir le contenu de mon fichier. Et voilà. D'accord ? Le fichier a été créé. Donc, ce qu'on a vu, c'est, bien sûr, un petit rappel concernant les dossiers. La gestion des dossiers, les répertoires, la création, etc. Et on a vu aussi comment créer un fichier directement à partir de la console. Comment l'éditer et voir son contenu. Et aussi, comment travailler avec la commande copie. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. Donc, essayez au moins de refaire ces commandes-là. Elles sont très, très simples. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup des gens. Beaucoup de personnes d'entreprises ne savent pas manipuler le doss. Et des fois, c'est le seul recours pour sauver des situations difficiles. Merci bien. Merci. 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 Merci.